Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'ai mes commentaires. Bon visionnage ! Salut à tous, c'est le fils de bulle. Bienvenue dans ce top 10 des BD de 2023. Je vais vous présenter les BD qui m'ont le plus touché parmi toutes celles que j'ai pu lire cette année. Comme d'habitude je précise, j'ai pas pu tout lire. J'ai pas assez d'argent pour ça. Donc c'est totalement subjectif, partiel et partial. Et vous avez les commentaires pour nous faire part de votre top 10 à vous. Faites-nous découvrir vos pépites. Contrairement à l'an dernier, j'ai sélectionné bel et bien 10 albums, pas un de plus. Il n'y a pas vraiment de classement, il y a plein de bonnes oeuvres dont je vais pas parler ici. N'hésitez pas à aller picorer mon compte Instagram pour découvrir d'autres bonnes BD dont j'ai parlé. J'essaye d'y faire autant que possible un retour à chaque fois que je lis une nouveauté, même si j'ai parfois un peu la flemme. Ici donc, il ne sera question que de mes coups de cœur personnels. Des albums à offrir et à s'offrir. Certains sont très accessibles, d'autres moins. Vous me direz lesquels je vous ai donné envie de lire dans les commentaires. Je mets aussi un lien d'affiliation en description si jamais vous voulez les commander sans passer par Amazon. Je vous livre mon top 100 classements particuliers. Il n'y a pas de telle oeuvre et mieux que telle autre. Les 10 BD que je vais vous présenter méritent d'être lus. Trêve de blabla, c'est parti. Une nuit avec toi. C'est peut-être l'album le plus accessible de ma sélection. C'est écrit par Maran, par respect je vais pas essayer de prononcer son nom de famille, et c'est publié chez Glenna. Une nuit avec toi nous raconte l'aventure d'une femme très belle, inlassablement draguée par les hommes. Evidemment c'est une situation qu'elle n'a pas choisie et qu'elle subit. Le problème c'est pas qu'elle est belle, c'est que les hommes pensent que sa beauté est une invitation permanente à venir la séduire. Et que sa gentillesse cache forcément une demande implicite. A tel point qu'un soir, en rentrant d'une soirée, elle se fait raccompagner par l'un de ses amis, qui envisage d'aller un peu plus loin avec elle. Pour lui il paraît clair qu'elle est intéressée, sinon elle aurait pas accepté de rentrer chez lui. Sinon elle serait pas montée boire un verre avec lui, sinon elle aurait demandé à son copain d'aller le chercher. Sauf que pour Brune, Léowine, c'est pas du tout le cas. Elle l'acceptait justement parce que c'est son amie, parce qu'elle lui fait confiance, parce qu'elle sait qu'elle ne craint rien avec lui, qu'il va rien tenter. Ils sont potes quoi, on peut passer du temps avec ses potes. Sauf que cette amie va la piéger dans son appartement, et que prise de panique, Brune va user de légitimes défenses. C'est très fort comme récit, c'est très bien écrit à tel point qu'on ressent l'injustice vécue par notre héroïne. Qui sera jugée coupable par absolument tout le monde, alors qu'elle est bien au contraire la seule victime dans cette histoire. C'est elle qui va subir tout au long de l'histoire, et à chaque fois qu'elle essaiera de reprendre son destin en main, on va lui reprocher de l'avoir fait. Et de la même manière, dès qu'elle laissera des choses se faire sans résister, on lui reprochera d'avoir laissé faire. Piégée par son amie et piégée par son genre, elle sera coupable, quoi qu'elle fasse. Un album que vous pouvez essayer d'offrir au moins féministe de vos proches, pour qu'ils puissent pour une fois se placer du point de vue de la victime. Et comprendre que tout n'est pas aussi simple que de dire « non ». Sait-on jamais ? Au mieux ils auront un déclic divin, au pire ils auront lu une excellente BD. Creuset Vogue. Excellente BD de type documentaire cette fois. J'en ai parlé sur la chaîne On a marché sur la bulle, je vous remets l'extrait. Il s'agit de Creuset Vogue de Delphine Panique, sortie cette année aux éditions Cornelius. Delphine Panique, c'est une autrice féministe très engagée, qui ne parle quasiment que de ça. A force de parler de sujets importants comme la situation des femmes ou des migrants, elle a fini par s'interroger sur le format même du documentaire. Elle s'est demandé pourquoi il fallait toujours montrer la réalité dans ce qu'elle avait de plus cru et de plus authentique. Elle s'est demandé si c'était réellement le plus pertinent, si on ne pouvait pas faire autrement. Pour faire passer un message et pour dire le vrai. Ne pourrait-on pas aussi passer par l'absurde et la fiction ? Eh bien Creuset Vogue, c'est un peu le fruit de cette réflexion. L'album parle des travailleuses isolées, souvent immigrées, qui pratiquent des boulots précaires et bien souvent dangereux pour nourrir leur famille. Sauf que là, nous n'allons pas parler des travailleuses réelles, qui s'échinent le dos à ramasser des patates ou qui s'usent la santé pour travailler dans des mines de charbon. Non, ici nous allons nous intéresser à des métiers fictifs comme la pêche aux barbes, le tissage du bleu ou bien l'accompagnement d'enfants drôles. Tout cela pour essayer, à travers la fiction, de parler du réel dans ce qu'il a de plus horrible. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers la vidéo susmentionnée. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler l'an prochain sur la chaîne. Gratin de chat. Peut-être un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Gratin de chat d'Adèle Moury nous raconte la relation qu'entretiennent trois femmes, membres de la même famille et leur chat. Je déteste ce genre d'expression, mais disons que c'est une œuvre à plusieurs niveaux de lecture. Chaque femme entretenant un lien différent non seulement avec le chat, mais aussi entre elles et avec les personnages extérieurs de la famille. J'ai écrit une vidéo complète dessus dans laquelle j'ai invité l'autrice, ça va sortir la semaine prochaine. En attendant qu'elle sorte, je vous conseille vivement d'aller lire la BD. Ça parle entre autres du rapport parfois intime que les humains ont avec leurs animaux de compagnie, et des différents fantasmes que les femmes ont à différents âges de la vie. C'est un récit avec des non-dits, de la gêne occasionnée. C'est vraiment très riche malgré son apparence un peu simpliste. Je vous en reparlerai plus en détail la semaine prochaine sans faute. Sibylla. Alors celle-ci, je ne sais pas trop comment vous la présenter. C'est surtout une expérience graphique, c'est une œuvre très libre dans sa composition. La gestion du mouvement est tout à fait incroyable. Et bon, en gros, l'auteur Max Baitinger essaye pour l'anniversaire de la poétesse Sibylla Schwartz d'écrire une biographie à son sujet. Le problème, c'est qu'il y a très peu de sources à son propos, étant donné que c'était une poétesse méconnue du Moyen-Âge, morte à l'âge de 17 ans. L'auteur va donc mélanger des éléments réels et des éléments inventés, en faisant des propositions, des suppositions sur sa vie, sur sa relation avec son père, avec les hommes. Et pour compenser le peu de fond, parce qu'au fond, l'album ne nous apprend quasiment rien sur Sibylla, et bien il va suggérer avec son dessin des émotions ou des éléments biographiques, en faisant voltiger son trait, en laissant des choses en suspens. Comme je l'avais dit dans ma chronique sur Instagram, abonnez-vous, c'est gratuit, je cite. Max Baitinger nous propose de revisiter une partie de sa vie et de ses poèmes, se libérant de tous les codes BDs pour essayer de rejoindre la liberté poétique de Sibylla. Un simple trait parfois, une évocation un peu abstraite, puis un bout de biographie, légère, qui finalement ne dit quasiment rien, mais qui fait ressentir beaucoup. Je pense sincèrement que je ne pourrais jamais mieux formuler ce que je pense de l'œuvre. Ça m'a beaucoup marqué. C'est un album que je relirai avec plaisir et dont je vous parlerai un peu plus en détail l'an prochain. L'épisode est déjà écrit. C'est vraiment beau. Pas l'épisode, je parle de la BD. Et comme le disait Sibylla, « Si tu ne goûtes ma piètre écriture, ni le noble sucre de la plume, alors abandonne sans tarder ta lecture avant qu'elle ne te trouble plus encore. » Astra Nova. Et oui, encore un album paru chez l'employé du mois. Nova est une jeune astronaute qui s'apprête à partir en mission à l'autre bout de l'univers. C'est une mission dont elle ne reviendra jamais. Mais avant de partir, elle doit se plier à une formalité. Assister à la petite fête d'adieu que lui a concocté l'agence spatiale. Étant donné qu'elle n'a pas trop d'amis, l'agence a contacté d'anciens amis à elle, des amis de l'époque du lycée, des gens qu'elle n'a pas revus depuis des années, et avec lesquels elle ne partage plus rien. La BD va se concentrer sur cette fête d'adieu et sur les retrouvailles de ses anciens amis, qui vont devoir s'apprivoiser à nouveau malgré les non-dits et le temps qui a passé. C'est pas un album très joyeux. Ça parle principalement de la solitude sous toutes ses formes. Nova est seule parce que c'est son choix. Mais ses anciens amis le sont tout autant, bien que selon des modalités différentes. L'une de ses anciennes amies par exemple est mère de famille. Elle a des enfants et pourtant elle se sent seule malgré tout. Voilà, je vais pas vous en parler plus en détail, je vous en avais déjà parlé plus ou moins longuement dans une ancienne vidéo, celle sur Je Déteste la SF, donc si ça vous botte, n'hésitez pas à aller la regarder. Ah et oui aussi, ça je l'ai pas mentionné dans ma petite analyse, mais à un moment, Lisa Blumen fait référence à la chanson Pour ne pas vivre seule de Michel Thor. Chanson que j'aime beaucoup, donc elle gagne des points. Pour être sincère, ça m'étonnerait pas d'ailleurs que l'oeuvre reçoive un petit prix à Angoulême. Affaire à suivre. Farware, ou un truc comme ça. Vous connaissez Giorgio de Chirico ? Bon, si je vous donne le nom comme ça, c'est pas sûr. Mais si je vous montre les tableaux, là y'a moyen que ça vous dise quelque chose. La plupart des peintures représentent des paysages avec des bâtiments à l'architecture Grèce antique, avec des perspectives travaillées, c'est très beau d'un point de vue classiciste. A ceci précu, dans ce paysage ancien se promènent des personnages un peu plus contemporains, en veste de costard, voire des monstres de ferraille aussi appelés trains. Le plus marquant sans doute, c'est cette ambiance pesante un peu vide, c'est le désert. L'architecture est très géométrique, avec des lignes droites, des jolis angles. Mais à part ça, à part les bâtiments et les quelques ajouts, comme les statues, il n'y a rien. Y'a un truc qui va pas. Comme si les bâtiments ne servaient à rien, qu'ils existaient simplement pour exister, sans avoir aucune utilité. Eh bien, si la peinture est dorénavant passée à autre chose, les artistes étant partis explorer d'autres horizons, ce n'est pas le cas de la bande dessinée. Dans Erstein Costis et dans Faroeher, deux titres que je ne sais absolument pas prononcer, Margot Messonnier va s'inspirer de ce genre de peinture pour créer ces univers particuliers. Faroeher nous raconte le quotidien d'un village côtier touristique qui est sombre peu à peu dans l'oubli. De moins en moins de touristes viennent chaque année et les habitants commerçants sont donc livrés à eux-mêmes, essayant de s'occuper comme ils le peuvent. Et comme vous pouvez le constater dans les décors, nous sommes dans une architecture rappelant à s'y méprendre les œuvres de Chirico. À quoi ça sert de passer par ce genre de dessin ? Eh bien à plusieurs choses. Puisque tout est vide et sans finalité, on ressent un fort sentiment de solitude. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Et absolument tous les personnages sont seuls. Tout Faroeher respire à la solitude. Mais il y a un peu plus que ça. Cette BD est à la frontière de l'absurde et du sérieux. Tout est à la fois très sérieux et complètement loufoque. Tout ce qui la compose est à l'image de son architecture. Bizarre, sans qu'une tête est pourtant extrêmement sérieux. Ce n'est pas de l'absurde pour l'absurde. Ce n'est pas de l'absurde amusant. Ce n'est pas de l'absurde qui dit quelque chose de vrai. Ça parle des rêves et ça parle de la réalité. Et la fin d'ailleurs est tout autant risible qu'émouvante. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil. C'est une œuvre qui peut faire peur vue de l'extérieur, qui semble être trop absurde, de n'avoir aucun sens. C'est déstabilisant, ouais. Mais putain ce que ça parle aux tripes. Normalement ce sont les enfants qui imaginent les monstres qui se cachent dans les placards. Mais dans la famille de Vera, c'est sa mère qui s'en charge. Elle est persuadée qu'un démon la pourchasse et cherche à détruire sa famille. Mais comme le dit l'oncle Vernon, la magie ça n'existe pas. Et par corollaire, les démons non plus. Quant à la destruction de sa famille, eh bien elle s'en occupe très bien toute seule. Son fils s'est barré, son mari l'évite. Il ne la croit pas. Et il a bien raison. Ce qu'il faut à sa femme, c'est un psychiatre, pas un exorciste. Finalement, il n'y a que Vera qui arrive à supporter sa mère malgré sa folie. Le problème, c'est que Vera n'est encore qu'une enfant. Et elle n'a pas beaucoup d'aide à apporter à sa mère si ce n'est un peu d'amour. Démons à dire est une BD assez dure qui traite du délicat sujet de la maladie mentale et de son acceptation. Ou non, par les proches du malade. Enfin, de son acceptation ou non aussi de la part du malade lui-même. J'avais très peur que le style de la BD soit un peu gadget. Avec ses fameuses séquences brodées. Mais finalement, elles s'intègrent parfaitement au tout. Elles ont un sens réel par rapport au passé de la mère. Elles apportent une touche supplémentaire aux souvenirs. Pareil pour le reste de la BD, dessinée avec un trait un peu naïf. On dirait parfois un album jeunesse. Et ça coïncide parfaitement avec l'état d'esprit de la jeune Vera, qui est une petite fille d'une dizaine d'années. Le mélange des deux, de la broderie et du dessin naïf, ça donne une ambiance très particulière à l'oeuvre. Et ça fonctionne parfaitement. Mais ne vous laissez pas voir, le thème est très lourd, tout comme la BD. C'est du lourd comme on disait à mon époque pas si lointaine. A cause d'une fleur Antonia vit seule dans un endroit abandonné dans lequel plus rien ne pousse. Si elle reste, c'est à cause d'une fleur. Sa fleur. Symbole que la vie a été et que la vie pourrait reprendre. Antonia consacre son existence à celle de sa fleur. Elle vit pour que la fleur puisse vivre. Le problème, c'est que les êtres ne sont pas éternels. Un jour, Antonia mourra. Un jour, sa fleur se flétrira. Elle se met alors en tête de rendre sa fleur fertile, de lui offrir des amis, de nouvelles graines. Mais comment faire ? C'est alors qu'un jour, une femme lui rend visite. Une femme qui collectionne les sons. Elle pourrait bien aider Antonia à résoudre son problème. Mais pour cela, il faudrait qu'elle abandonne sa fleur quelques jours, le temps d'accomplir un voyage initiatique. Ce cours résumé est loin d'être à la hauteur de l'oeuvre. Je suis le premier à ricaner sournoisement en entendant des termes comme roman graphique. Et pourtant, je ne pourrais rien dire de mieux sur A cause d'une fleur que ceci. C'est un poème graphique. C'est pas étonnant que l'autrice ait mis 3 ans pour faire éclore cette BD, car elle est magnifique de bout en bout. Que ce soit la douceur des couleurs, la composition extraordinaire, le dessin léger, la façon d'agencer les phrases, la maîtrise du découpage. C'est une leçon de bande dessinée, tout autant qu'un voyage onérique. À lire absolument. C'est doux, c'est beau, c'est grand. Bon, pour les deux derniers, vous m'excuserez, j'ai prêté mes exemplaires, donc je ne pourrais pas les feuilleter en vidéo. De toute façon, je suis sûr que les images que je vous ai montrées jusqu'à présent sont dégueulasses. Le fils de bulle, c'est le système D, c'est pas pro tout ça. Mais ça fait partie du charme de la chaîne, on va dire, non ? Non ? Bon, le monde tel que vous le concevez n'est qu'une illusion. Un joli conte pour endormir les foules. Sérieusement, ça vous paraît logique que nous descendions d'hommes singes ? La vérité est bien plus simple. Nous avons été créés par des hommes pieuvres. C'est le postulat de départ de la famille Yakayou, une BD de Monsieur Personne. La BD nous compte l'arrivée à Bukharaj de Nop, un jeune garçon qui croit à une théorie du complot complètement bidon et qui vient rendre visite à ses mentors, Yveline et Tariq. Ça fait quelques mois que ces derniers n'ont plus posté de vidéos sur YouTube pour tenir au courant leurs abonnés de l'invasion imminente des aliens poulpes. Nop a peur qu'il ne leur soit arrivé malheur, qu'ils aient été tués parce qu'ils en savaient trop ou bien qu'ils aient été remplacés par des aliens prenant une apparence humaine. Et justement, quand ils les rencontrent, ils se rendent compte qu'Yveline et Tariq ne sont pas comme dans leurs vidéos. Ils ne parlent pas en permanence du complot en cours. Ils jouent dehors avec leurs enfants, regardent des films en famille. Ils n'ont pas le comportement qu'ils devraient avoir. Alors Nop se prend à douter. Soit tout ce qu'ils lui ont raconté depuis le début est faux, soit ils sont devenus des hommes poulpes à leur tour, pour soi, et ce serait encore pire, la fin du monde est pour bientôt et ils profitent de leurs derniers instants sur Terre. La famille Yakaio, c'est un récit tout public. C'est l'une des BD les plus accessibles de ma sélection. C'est une BD toute en douceur qui nous plonge directement chez les tenants. Nous partageons leur quotidien, leurs doutes et fatalement, on finit par se prendre au jeu. Et c'est dire qu'en effet, ça se trouve, il y a bien un complot en jeu. En fait, le truc, c'est qu'on est plongé dans une fiction. Et au sein d'une fiction, tout est possible. Donc en tant que lecteur, on ne sait jamais trop à quel niveau on se situe. On ne sait jamais si le complot a effectivement lieu ou si les personnages sont juste complètement cinglés. Alors qu'on s'entende. Ce n'est pas une œuvre qui va révolutionner votre rapport au 9e art. Mais c'est super bien fait. C'est super prenant et c'est un récit que je vous recommande chaudement. Oh, maître Adrix, votre phallus est-elle un glaive dans l'espace transperçant la voie lactée ? Euh, ouais. Bon, en gros, Fred a décidé de jouer dans un film érotique de série Z, les aventures d'Adrix, le destructeur, l'empereur des neufs galaxies. C'est un film très mal écrit et probablement très mal réalisé puisque l'entièreté des comédiens et de tous les autres intervenants sont des amateurs. Et le pire, c'est qu'Elise, la meuf de Fred, n'est pas tout à fait partante pour que son mec aille se taper la sorcière bleue devant la caméra et l'ensemble de leurs amis. Alors oui, dit comme ça, on dirait que Les Boules d'Antoine Breda est une BD un peu loufoque et sans grand intérêt. Sauf que, si Fred et sa bande de potes se donnent tant de mal à produire ce mauvais film, c'est qu'il s'agit de la dernière oeuvre écrite par un de leurs amis récemment décédés. S'ils veulent tourner Adrix, c'est pour lui rendre hommage. Pour que son oeuvre, aussi médiocre soit-elle, lui survive encore un peu. Il ne s'agit donc pas d'une BD à la con pour faire rire les beaufs, mais plutôt d'une BD qui parle de deuil, d'amour, d'amitié et de notre rapport à l'art. Et c'est ce glissement qui fait de la BD une BD qui mérite d'être lue. C'est extrêmement doux, bienveillant, nullement provocateur, même si le pitch laisse présager du contraire. Le cadre de l'histoire est complètement débile, mais l'histoire qui nous est racontée, elle, ne l'est pas du tout. C'était donc mon top 10 de l'année 2023. J'espère que certaines BD vous donneront envie. On est en train de vivre un genre d'âge d'or de la BD, autant en profiter. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelles BD je vous ai donné envie de lire et quelles BD font partie de votre top à vous. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas les seules BD que j'ai aimé lire cette année, mais ce sont les 10 que j'ai préférées. On touche bientôt à la fin de cette année très productive pour le fils de bulle. Il ne reste plus que deux vidéos à sortir. Après celle-ci, il n'y aura plus de vidéos jusqu'en janvier et on retournera à un rythme d'une vidéo toutes les deux semaines. A bientôt donc et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada